Bonjour à tous et bienvenue au monde de plus 20. On est en Bourgogne à Saint-Tenay, au domaine Musard et Fils, donc avec Claude. Votre frère n'est pas là. Bonjour Claude. Bonjour Béatrice, qui nous suit toujours dans notre périple du sud-est à Bourgogne. C'est super sympa de t'avoir parmi nous. Bienvenue à vous et puis tout de suite la parole à vous Claude. Expliquez-nous un peu l'origine du domaine familial, 9e génération. Donc c'est un domaine familial qui remonte aux années 1645 comme beaucoup de domaines dans notre région. On a encore la chance d'avoir beaucoup de viticulteurs propriétaires de vignes qui font aussi bien le travail de la vigne que la commercialisation et tout leur travail de vinification et d'élevage. Donc nos parents ont structuré le domaine dans les années 60 en achetant pas mal de vignes car à l'époque c'est vrai que les vignes étaient beaucoup moins chères. Le patrimoine n'était pas le même, c'est ça ? La valeur en mètre carré n'était plus la même. La valeur de la terre était beaucoup plus facile, accessible et donc... C'est en partie de 2 hectares. Mon père est parti à 14 ans de 2 hectares de vignes qui appartenaient à la famille et il a remonté jusqu'à une douzaine d'hectares jusque dans les années 80-90 et ensuite avec mon frère qu'on s'est installé en 93 tous les deux, on a compété le domaine et on est maintenant à 16 hectares sur la Côte de Bonne. Côte de Bonne, alors les principales appellations bien connues deux. On part du Bourgogne régional, on fait Marange, Centenay, Chassaigne en Rouget en Blanc, Meursault et Pommard et Corton, un tout petit peu de Corton. Moi la question que je me posais Claude c'est de faire, vous arrivez à cohabiter tous les jours, tous les matins, c'est pas trop difficile de bosser enfin ? Ça va très bien et on ne voit pas comment on ne pourrait pas cohabiter. C'est indispensable aussi bien pour lui que pour moi de travailler ensemble et puis d'aller dans l'idée qu'on a de notre produit fini et de notre travail, de l'amour de notre travail et de l'amour de nos terroirs. On est remonté de quelques mètres, on se rapproche donc sérieusement de la frontière qu'on a dit avec Chassaigne. Et particularité là en fait on est entre les Blancs et les Rouges, Chardonnay ici, Pinot Noir juste derrière moi. Voilà, donc la chose la plus simple pour expliquer c'est que pour le Chardonnay on a une taille différente que pour le Pinot Noir. C'est à dire que pour le Pinot Noir on garde complètement l'ancien bois pendant une dizaine d'années et on fait quatre petits coursons, c'est à dire que la branche de l'année est coupée à deux yeux, répartie sur toute la longueur pour après garder que deux branches qui sont avec les raisins. Au cordon de Roya. Au cordon de Roya. Et derrière vous là, c'est le Chardonnay. Donc là on se sert complètement de la branche de l'année dernière qu'on coupe à six ou six yeux et les nouvelles branches poussent directement sur la branche de l'année dernière. Après la vigne nous voici dans la cuivrie, dans le chai Amaric. Claude, une fois les vendanges, comment ça s'est passé déjà les vendanges de 2013 ? 2013, pour notre sud de la côte de Beaune, ça s'est bien passé. On a évité tous les orages de grêle qu'on avait subi plusieurs fois les trois dernières années. Donc on fait une récolte complètement raisonnable, c'est à dire pas que des rendements excessifs mais des bons rendements aussi bien en rouge qu'en blanc. Et donc pour résumer, c'est à dire que la vinification et l'élevage elle est très liée aussi au travail en amont qu'on a fait dans la vigne. Donc depuis le départ, j'ai expliqué avec mon frère, on s'est donné des conduites. Donc on les respecte après, bien sûr, pour la vinification et l'élevage. Donc... Une vraie continuité en fait, c'est ça ? C'est à dire que nous, ce qu'on veut, c'est amener un raisin très mûr à la cuivrie et dans le meilleur état possible. Donc on vendange tout en petites caissettes de 10 kg. D'accord. C'est à dire que le vendangeur coupe directement le raisin et le pose dans la caissette. La caissette après est empilée sur des palettes. C'est pas de pression ? Non, non, il n'y a pas du tout de jus qui part des raisins. Donc voilà la phase dégustation, qu'on attendait évidemment. Donc Corton, Grève, 2008. Voilà. Donc c'est une appellation Corton Grand Cru, qui est située sur la colline de la Doua Serigny, sur un coteau à pente douce, sur des sols rougeâtres. Et donc ce vin-là arrive quasiment à son apogée. Ça ne veut pas dire qu'il faut le boire absolument dès maintenant. Mais c'est un vin qui commence à toucher son équilibre aussi bien en fruits qu'au niveau des tannins. Et je pense qu'il a encore, en condition de stockage optimal, un potentiel de 6 à 8 ans. Sur les Grands Crus, qui sont assez rares, donc sur la Bourgogne, on atteint quand même le sommet. Le sommet, oui, où le Pinot Noir se plaît énormément. Allez, santé ! Merci, Claude. Merci, Claude.